Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droits à la Différence, composé de cheminots victimes de violences psychologiques de type harcèlement moral, discrimination et racisme. Je vais vous laisser le soin de vous présenter dans un premier temps. Bonjour, je suis Aram Ahmed, je suis un citoyen de ce rang. Je suis à la tête, enfin, président d'une association sociale et culturelle sur la ville de Savon. Enchanté. Monsieur Avar, quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Là, c'est un point très très chaud. La discrimination, la discrimination, c'est quelque chose qui est, comment dire, intolérable. La discrimination, il ne devrait pas y avoir à l'époque du XXe siècle, où il y a une technologie qui est avancée, où l'homme, il a atteint les sommets. Normalement, il ne devrait plus y avoir de discrimination, il ne devrait plus y avoir d'actes racistes. Malheureusement, malheureusement, beaucoup sont pris dans ce piège-là, à travers l'ignorance, à travers des préjugés, à travers de... Ils sont pris dans ces pièges-là et c'est malheureux pour l'homme en général. Concernant le collectif SNCF, ils ont eu des rapports des défenseurs des droits, des plaintes ont été déposées par l'inspection du travail, des condamnations prud'homales définitives aussi, mais le procureur classe sans suite et donc ne donne pas accès à ses victimes le droit à la justice pénale. Qu'auriez-vous envie de dire à ce procureur qui, malgré des atteintes graves à la dignité humaine, décide de ne pas engager une information judiciaire pour que ces personnes-là soient jugées ? Que lui dire ? Lui dire que chaque être humain a ses droits, il y a des droits dans tous les domaines. Pourquoi eux, ils n'auraient pas le droit ? Pourquoi d'autres auraient ? C'est une justice à double sens ou double langage. Logiquement, chacun doit pouvoir défendre sa cause et dans tous les domaines. Donc, en m'adressant à ce procureur en particulier, je dirais, donner le droit à tous. D'accord. Vous connaissez bien le domaine associatif. Nous recensons les différents sentiments des différentes catégories socioprofessionnelles et socioculturelles. Donc, vous connaissez, comme je l'ai dit, très bien le domaine associatif. Que pensez-vous de l'absence ou de l'immobilisme des institutions ou des associations censées défendre les droits de l'homme ou lutter contre le racisme ? Ils sont absents du dossier. Est-ce que vous trouvez ça normal, sachant que pour certaines, elles sont financées par l'État ? Non, c'est sûr. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Mais bon, vu l'évolution de la vie, vu le contexte politique, où les uns et les autres, ils sont plus ou moins, ils suivent des partis, ou ils sont peut-être même achetés par des partis ou autres, on voit un petit peu le dessin en général. C'est sûr que, dans la logique, ils devraient tous être unis derrière ces droits de citoyens, finalement. Et, franchement, je ne vois pas ce que je veux. En tant que citoyen sevrané, issu de la diversité, avez-vous vous-même été victime de discrimination tout au long de votre vie ? Ah oui. J'ai été victime, moi, mes enfants, ou pas mal de gens qui sont sur le quartier, sur la ville de Sevran. Ma fille, récemment, qui a été victime, parce qu'elle portait un nom en consonance maghrébine, pour des dossiers professionnels, pour un rapport de travail et autres. On est tous plus ou moins victimes. La discrimination touche tout le monde. Et surtout, en particulier, dans les quartiers ou dans les départements qui sont, on va dire, de moyens, comme le 93 en particulier, la discrimination touche vraiment tout le monde. Certains plus que d'autres, mais je trouve que c'est dommage. C'est dommage parce que, logiquement, personne ne devrait être touché à cette époque ou l'époque où on vit. Il devrait y avoir des solutions pour tout le monde, il devrait y avoir du travail pour tout le monde, il devrait y avoir du bien pour tout le monde. Chacun pourrait se retrouver. Mais bon, l'homme, il est là, il a son ignorance et sa peur qu'il provoque, qu'il fait des dégâts. Face à ces injustices, qu'a sont vos préconisations afin que de tels dysfonctionnements institutionnels ne puissent plus nuire à des citoyens français ? Et aussi afin que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus pacifique et beaucoup plus tolérant vers la différence. Je pense qu'une mobilisation, une mobilisation en général, que ce soit des citoyens ou des associations en général, une grande mobilisation à l'échelle nationale pourrait faire bouger les choses. En dehors de ça, individuellement, je ne pense pas qu'on pourrait faire quelque chose. C'est surtout une mobilisation dans tous les sens du thème. D'accord. L'association, justement, organise quelquefois des mobilisations citoyennes afin de faire gonfler la solidarité, pour faire reculer cette violence. Est-ce qu'à l'avenir, nous pouvons compter sur votre soutien physique et moral, ainsi que celle de votre réseau, lors de futures mobilisations citoyennes ? Sur mon soutien, oui. Physique, oui. Moral, excuse-moi. Moral, oui. Physique, non, parce que j'ai des problèmes de santé assez méchants. Mais sur mes réseaux, sur mes connaissances, oui, vous pouvez compter entièrement sur moi et sur nos réseaux. Merci beaucoup pour ce témoignage, pour ce petit temps que vous nous avez accordé. Et à très bientôt. Merci. Je tiens à vous remercier de ce grand travail que vous faites, parce que c'est énorme. Ce n'est pas un petit dossier, c'est un très, très gros dossier. J'ai entendu parler un petit peu de votre association. Je sais vos valeurs. Et j'espère que vous meurez à tout ça à terme. Merci beaucoup. Merci beaucoup.